Bonjour, bonjour à tous les amis, Isaac Mouikassa, fondateur de Mouikassa. Merci d'être là encore une fois ce soir. Avant de commencer, je souhaiterais vous demander de jeter un coup d'œil sur le bouton d'abonnement. Assurez-vous que vous êtes toujours abonné. Parce qu'avec le temps, comme je vous l'ai expliqué précédemment, nous réalisons que la plateforme a tendance à désabonner les gens sans qu'ils ne le sachent. Donc s'il vous plaît, j'ai été un coup d'œil pour rester branché. Merci infiniment, merci de faire partie de notre communauté de réflexion. Toujours un réel plaisir de partager et d'échanger avec vous. Merci à tous les anciens, merci à ceux qui nous suivent pour la toute première fois. Bienvenue, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas, brudouille. La vie a beaucoup changé dans le positif. Si vous regardez en arrière, il y a plusieurs années, peut-être une trentaine d'années, peut-être que certains ne savent pas, les plus jeunes. Dans certains quartiers, pas certains quartiers, mais dans certaines maisons de mon quartier, par exemple, à l'époque, je me souviens, il y avait des maisons qui n'avaient pas d'électricité, il n'y avait pas de courant. Ils étaient souvent les plus, pas les plus démunis, mais les moins privilégiés, je ne sais pas comment je peux dire ça. Il y avait des maisons qui n'avaient pas de courant. Le soir, il y avait la lampe à... Vous voyez un peu de quoi je parle. Enfin, beaucoup ne comprennent pas. Les plus vieux comprenants. Et aujourd'hui, on ne voit presque plus ces histoires. C'est presque fini, en tout cas presque, sans compter ceux qui sont dans la forêt, les pygmées, tout ça. Même ceux-là aussi, d'ailleurs, la majorité, vivent dans les meilleures conditions. Et c'est très bien de voir cette révolution, ce changement. Il y a très longtemps, il y avait principalement des télévisions noires et blancs. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Pour changer de chaîne, il fallait faire ça. Cac, 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 cac. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Les plus vieux, certainement, s'en souviennent. Les plus jeunes ne comprennent peut-être pas ce que je dis. Donc voilà. Et je me souviens, dans notre quartier, on était parmi les tout premiers à voir une télévision en couleur. Et c'était génial. Tout le monde en parlait. Oh, c'est là qu'il y a une télévision en couleur. C'était génial, quoi. Mais aujourd'hui, c'est normal. C'est normal d'avoir une télévision en couleur. C'est normal d'avoir une maison éclairée, avoir de l'électricité. C'est normal pour beaucoup de personnes d'avoir de l'eau chaude, même s'il y a encore beaucoup de personnes qui n'en ont pas. On doit le dire. Beaucoup a changé, la vie a changé. Et c'est génial. Il y a beaucoup d'années, vous vous en souvenez aussi, d'ailleurs, il n'y avait pas de téléphone. Et là, je parle de téléphone mobile, ça n'existait pas. Il n'y en avait pas. Ceux qui en avaient, je me souviens, dans les années 90, étaient des privilégiés. C'était un groupe spécifique de personnes de la classe supérieure, l'élite, les patrons, les boss, les agents de sécurité, les politiciens. C'était exclusif. Moi, je me souviens une fois, d'ailleurs, quand enfin ma mère achetait le tout premier téléphone cellulaire, comme on l'appelait à l'époque, j'ai appelé un ami d'une famille privilégiée. J'ai appelé parce que je savais qu'ils avaient... Voilà, j'ai appelé, quoi. Enfin, tu as un téléphone cellulaire, il faudrait bien appeler quelqu'un. J'ai appelé, salut, comment ça va ? Et j'ai entendu sa mère dire, c'est qui ? Le monsieur qui répond, c'est Zach. Elle dit, oh, lui aussi aujourd'hui, il a un téléphone cellulaire. Comme si c'était réservé à un groupe spécifique de personnes. Ça m'a fait mal au cœur, je ne l'ai jamais dit. Mais enfin, bref, c'est aussi une thérapie pour moi, je le suppose. Mais bon, ça fait partie de la vie. Donc, la vie a changé, la vie a radicalement changé depuis 20 ans ou 30 ans. Accès à Internet, je me souviens, dans les années 90 et 2000, pour accéder à Internet, il fallait attendre, c'était le système de dialing. Quand tu cliques sur un truc là ou un lien, ça fait... Qui s'en souvient ? Aujourd'hui, ça a changé, c'est rapide, c'est du speed, c'est la fibre optique. C'est génial, ça facilite la tâche. Mais avez-vous déjà pensé à l'envers du décor ? L'autre côté de la technologie ? La direction dans laquelle nous partons ? Avec ces technologies capitalistes, je dois le dire. Parce que voilà, l'amour de l'argent peut pousser à certaines personnes à aller au-delà de certaines limites logiques et éthiques. Vous savez, le capitalisme peut faire faire des choses aux humains à un niveau éthiquement inacceptable. Le vrai sens du capitalisme n'est pas ce qu'on nous dit à la télévision. Ce n'est pas la libre-échange, ce n'est pas ça. Le vrai sens du capitalisme, c'est la production massive. De quoi que ce soit. Peu en importe les conditions, les circonstances, c'est la production qui importe. L'objectif est de faire un maximum d'argent. Peu importe à qui ça fait mal. Peu importe qui en souffre. Voilà pourquoi en République démocratiste du Congo, des millions de gens meurent à l'Est pour les intérêts de certaines personnes qui veulent le diamant, l'or, le coltan, qui est important et essentiel à la production de téléphones. Vous avez un téléphone, il faut penser à la République démocratiste du Congo. Il y a tous ces morts. Parce que sans eux, il n'y a pas de production de téléphones. Oui. Donc c'est le capitalisme. On a besoin de téléphones, il faut produire peu importe qui meurt. Parce que s'il n'y a pas de guerre, la production des matières premières coûtera plus cher aux entreprises. Donc il faut une guerre, comme ça on peut tirer. C'est juste pour vous faire comprendre le vrai sens du capitalisme. Ce n'est pas ce qu'on essaie de nous faire comprendre. Absolument pas. C'est comme ça sur papier. Mais en réalité, c'est l'amour démesuré de l'argent. Le capitalisme a aussi créé aujourd'hui, à travers la technologie, la production massive de viande. Je ne parlerai pas ici de viande normale. On l'a déjà créé, alternativement à la viande que vous connaissez. La viande de bœufs, la viande de chèvre, la viande de peu importe. La viande génétiquement modifiée et fabriquée en laboratoire. Qu'on appelle clean meat. Meat, ça veut dire viande. Clean, ça veut dire propre. Le point de vente est que, la viande que nous mangeons aujourd'hui, et que nous avons mangé depuis des centaines et des millénaires, n'est pas une viande propre, soudainement. Dans cette viande, on peut trouver des déjections, des débris de n'importe quoi, des crops, des bactéries et tout le bazar. Soudain, on a créé la clean meat. Donc la viande propre. Artificiellement fabriquée en laboratoire. Où on retire des cellules, quelque part, je ne sais où. Des cellules qui croissent des cellules qu'on grandit en laboratoire, dans des couveuses. Donc, on ne tue plus la viande, comme est recommandé par le créateur. Ou même si vous ne croyez pas en eux. Maintenant, grâce à la technologie, on peut fabriquer de la viande en laboratoire. Une viande qui, pour grandir, doit être trempée dans une matière. Vous voyez, le bœuf, pour faire un veau, le veau passe des mois dans le ventre de sa mère, dans une liquide bien spécifique. Maintenant, pour grandir cette viande en laboratoire, ils doivent extraire ce liquide d'un veau pas encore né. Donc la viande qu'on cultive dans les laboratoires est extraite pour la développer. Il faut la tromper dans une liquide qu'on appelle Fetal Boven Serum. C'est-à-dire Sérum de bovin fœtus. Entre parenthèses. Traduction littérale. Et pour eux, cette viande qu'ils peuvent développer peut être développée en 3 à 5 semaines. Pendant que pour tuer une vache, il faut 3 à 4 ans de croissance. Donc l'objectif n'est pas de produire une nourriture appropriée pour l'humain. C'est de produire rapidement une nourriture pour quelqu'un. Maintenant, dites-moi, cette nourriture fabriquée en laboratoire qui n'a rien d'une vraie viande fera quoi dans le corps humain ? Parce qu'on nous a dit déjà qu'il y a 16 protéines dans cette nourriture, dans cette viande préfabriquée, fabriquée en laboratoire qu'on ne connaît pas. On n'a pas examiné. On ne sait même pas, on ne connaît pas ses effets futurs. On n'a pas fait de test. On n'a rien conduit. Mais déjà maintenant, au moment où je vous parle, la viande est déjà vendue en forme d'hemberger. Il y a eu une publicité massive à une entreprise qu'on appelle Impossible Burger aux Etats-Unis. Elle a été agréée par, je ne dirai pas le nom, la commission de nourriture et des médicaments aux Etats-Unis sans avoir été évaluée. Maintenant, vous voulez me dire comment est-ce que ces gens veulent votre intérêt ? Sinon, même pas évaluer le côté négatif de cette viande fabriquée en laboratoire, mais est prête à distribuer déjà. C'est fait par quoi ? C'est sur base de ce que vous appelez du lobbying. Le lobbying, c'est quoi ? Le lobbying, c'est quand un groupe de personnes riches vont vers des politiciens, les offrent beaucoup d'argent, offrent énormément d'argent et des avantages pour que ces personnes votent de loi qui feront faciliter à leurs entreprises. Le lobbying, c'est la corruption en d'autres termes. Mais j'entends les Africains parler du lobbying sans moralité. Donc, on peut vous offrir des médicaments qui ne vont pas nécessairement vous traiter, qui n'ont pas été testés. Du moment qu'il y a eu un lobbying, donc on a passé des millions de dollars, la commission médicale va accepter le médicament et puis plus tard, il y aura des dégâts et aussi, ils seront immunisés à toute attaque judiciaire par rapport à ces médicaments. Voilà les fruits de la technologie. Maintenant, dites-moi, aujourd'hui aux Etats-Unis, beaucoup de fermiers sont poussés hors de business. Ils ne peuvent plus produire. On fait tout ce qu'on peut pour que les taxes soient fortes, tout ce qu'on peut pour le pousser hors de business. Pour que la finalité soit quoi ? Quelques entreprises prennent le contrôle du marché de nourriture américain. Et finalement, vous produisent ce qu'ils veulent vous produire. Et croyez-moi, cela ne se limite pas seulement aux Etats-Unis parce que les produits que nous consommons aujourd'hui sur le plan médical sont des produits qui viennent principalement des Etats-Unis qui ont été agréés par une organisation américaine. Je ne sais pas qui leur a donné le droit de pouvoir dire à tout le monde ce qu'ils doivent consommer, boire ou manger ou pas. C'est dans cette direction que nous partons avec la technologie, avec la nourriture. Il est essentiel de mentionner qu'une entreprise israélienne est pionnière dans la fabrication de la viande créée en laboratoire pour consommation générale. Donc la viande naturelle créée par le créateur n'est plus assez bonne. Même pour ceux qui ne croient pas au créateur, la viande naturellement créée par l'univers n'est pas aussi bonne. Désormais, c'est... n'est plus adéquat, c'est sale, il y a plein de bactéries. Maintenant, il faut manger une viande créée en laboratoire. Et la loi qui doit être passée, très bientôt en tout cas, c'est qu'on ne sera plus obligé d'écrire sur les paquets ou d'écrire sur les paquets l'origine de la viande, c'est-à-dire la nature de la viande. Est-elle naturelle, issue d'une vraie viande ou fabriquée en laboratoire ? On appelle ça clean meat. L'objectif principal n'est pas de nourrir ou d'apporter de la productivité sanitaire aux gens. L'objectif est de produire massivement, de faire massivement de l'argent. C'est une entreprise. Maintenant, imaginez que ces grandes entreprises, producteurs de viande et de nourriture en exclusivité, décident soudainement de vous mettre à côté de la liste de ceux qui bénéficient de cette nourriture, de cette manne. Qu'est-ce que vous faites ? À cause de vos opinions arrêtées ou différentes de leur façon de voir les choses. Intéressant, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, deuxièmement, la technologie a apporté beaucoup de choses sur le plan industriel. On peut désormais produire des voitures sans l'aide des humains. Qu'est-ce que ça fait ? Ça réduit le nombre de gens qui travaillent, la dépendabilité des humains au travail. Donc, ça facilite la tâche ou plus d'intérêt, de bénéfice pour le concessionnaire ou le propriétaire de l'entreprise. On coupe les salaires, carrément. Les machines travaillent. Progressivement, vous voyez les voitures qui se développent, ce sont des voitures sans chauffeur, n'est-ce pas ? Et tout le monde acclame « Oh, la technologie, la technologie ! » Mais qu'est-ce qui se passe après ? Il n'y aura pas de chauffeur. Il y aura des voitures qui se conduisent seules. Qui nourrira ces chauffeurs ? Qui prendra soin des ouvriers qui sont finalement sans utilité ? Et les voitures sont équipées de l'intelligence, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle ? Votre assistant iPhone où vous posez des questions, où vous répondez « Comment ça va ? » « Joue-moi la musique, » tout ça. C'est génial. C'est merveilleux. Syrie, quelle est la capitale de... Apparemment, ça nous facilite la tâche. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Ces histoires nous rendent plus stupides qu'on l'était avant. Incapacité de réfléchir. Incapacité de fournir des efforts. Le cerveau se fatigue. Le cerveau devient inapte de concevoir des idées inaptes, de garder, de préserver, de mémoriser les informations. Ne sommes-nous pas déjà dans cet état avec nos téléphones ? Je me souviens, à longtemps, on était capable de mémoriser beaucoup de numéros, en tout cas, une bonne dizaine, moi. Je connaissais les numéros de Géry, de Patrick, de Jojo, de Lucie, de Lucien, de Jonathan, de Patricia, de Joséphina, de... Enfin, bref. Aujourd'hui, combien de numéros pouvez-vous mémoriser ? Ça devient compliqué, n'est-ce pas ? Pourtant, on a cette capacité dans nos cerveaux. L'être humain a cette capacité de se pousser et l'être humain a cette capacité. Mais une capacité qu'on a jetée par des subords parce qu'on a une facilité. Nous sommes devenus des cyborgs avec nos téléphones. Le téléphone est devenu une extension de votre bras, en réalité. Je nous encourage à apprendre à déposer le téléphone de temps à autre pour développer des capacités. Aujourd'hui, les gens ne lisent plus parce que tout ce que vous cherchez, vous vous cherchez sur Google. On n'est plus capable de garder les informations, de les chercher. Les gens avant nous écrivaient mieux que nous, même si les langues sont des langues des colonisateurs. Ils écrivaient mieux que nous parce qu'ils connaissaient la conjugaison mathématique. C'était dans le cerveau. Ce n'était plus question. Ça, ça signifie qu'il faut regarder ici. Voilà pourquoi leur caractère est complètement différent. Nous avons malheureusement accepté de devenir une génération faible à travers la technologie aujourd'hui. Autant il y a des avantages à avoir Google Maps, autant il y a des désavantages à avoir Google Maps. En réalité, quand on a Google Maps, on peut facilement trouver un endroit qu'on ne connaît pas. On peut arriver à temps, on peut faire tout ça. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe avec le temps ? On ne cherche plus à vraiment connaître où on va. On cherche une facilité. Vous êtes-il déjà arrivé de rouler en voiture, de conduire sans vraiment réaliser où vous êtes passé ? Mais vous êtes quand même arrivé. Le cerveau travaille de moins en moins. Avant, on cherchait. Avant, on pouvait chercher avec des cartes. On pouvait, enfin, demander « Excusez-moi, je cherche l'hôpital tel. Excusez-moi, je cherche l'avenue tel. » Aujourd'hui, on ne le fait plus. On a même perdu avec ça la capacité d'interaction, d'interagir avec nos congénères parce qu'on a Google Maps. La réalité est beaucoup plus profonde et ceux qui le savent, le savent. La technologie apporte beaucoup de choses positives mais ne sont pas obstruées par la positivité à ne pas voir la négativité qu'elle emmène. Beaucoup ne le savent pas mais le pays là que vous connaissez a déjà conduit depuis les années 90 des expériences des corps hybrides, des mélanges des corps. Donc un corps humain avec le corps d'un... Un corps humain avec le corps d'une poule. Ah oui, il y a des dossiers déclassifiés développés en laboratoire. Ils cherchent quoi ? Je ne sais pas. Je me demande. On veut voir ce que ça donne. On cherche quoi en réalité ? Je ne sais pas. Nous vivons dans un monde où les gens aiment plus les chiens qu'ils aiment des humains. C'est la vérité. Les gens sont très sensibles à la peine que pourrait endurer un chien dans la route. Un chat. Mais s'en foutent éperdument de voir un humain tomber là par terre enfin en train de mourir ou en train de s'asphyxier. Ça ne leur dit rien. C'est ça le monde dans lequel on vit. C'est ça le monde.